Bonjour à toutes et à tous, c'est Florian Yer de la chaîne Full Frame Cette vidéo ne sera non pas basée sur de la photographie mais bien plus sur un message à caractère informatif Générique En premier lieu, je tiens à m'excuser des derniers lives que j'ai tenté de faire sur ma chaîne qui ont été plus que catastrophiques C'est pour la simple et bonne raison que j'ai encore des problèmes d'informatique Merde ! Petit pommeil Petit pommeil C'est pour cela que ce que j'avais envie de vous dire durant ces lives, bah je l'ai fait dans cette vidéo-ci C'est également pour ça que la vidéo a mis tant de temps à sortir parce que tout ça c'est à cause de ce putain d'erniateur Merci à toi Marty ! Enfin, ne perdons pas plus de temps avec tout ça, canalisons-nous sur l'essentiel si vous me venez tout droit du studio de poche j'ai deux choses à vous dire, bienvenue et merci ! Ça me fait super plaisir de voir que l'opération commerciale va fonctionner ! Ça fait super plaisir de constater que mon travail plaît à une audience, que cette audience est active et avant tout pouille et bien élevée Comme je l'ai dit dans la première vidéo dans laquelle je dis que Arnaud me laga le studio de poche certaines personnes ont été mis au requin mais bon, y'a forcément des pas contentes d'autant plus que quelque part je comprends des personnes qui ne sont pas contentes, mais dans la majorité je constate que ma venue vous a plutôt plu en fait ! Et je dis pas ça en me basant sur mon nombre d'abonnés qui a augmenté, d'ailleurs faut qu'on en parle également mais je dis ça en fonction des commentaires que je lis sur le studio de poche concernant mes vidéos parce que c'est quand même sympa de savoir ce qui s'y dit et dans le global bah ça vous a plu donc merci à vous ! Au passage j'étais censé poster 3 vidéos enfin du coup ça faisait 4 avec le aujourd'hui c'est Lightroom mais la troisième vidéo est envoyée à Arnaud je ne sais pas si il compte la poster en tant que Rustine le jour où il n'aura pas le temps auquel cas ça ferait un peu bizarre parce qu'à la fin je le remercie et je vous remercie de m'avoir accueilli sur le studio de poche si il la poste dans 3 mois ça va faire un peu chelou mais bon ça on sait pas trop So il l'a posté y'a 2 jours soit dimanche dernier et du coup tout ce que je dis ne sert à rien ouais voilà retard accumulé bien évidemment encore une fois à cause de marty concernant les petites stats de la chaîne niveau abonnés il faut savoir que avant mon aujourd'hui c'est Lightroom qui a un peu plus d'un mois j'étais à 800 abonnés plus ou moins à 812, 814 abonnés un truc comme ça le aujourd'hui c'est Lightroom se poste et là on passe direct à 1500 abonnés là déjà c'est ouf là déjà c'est super cool tu level up d'un coup comme ça en l'espace d'un week-end de 700 abonnés c'est pas mal franchement c'est pas mal et sans super derrière la première vidéo avec pour thème la photo culinaire photo culinaire dans la théorie mais ne vous inquiétez pas la pratique arrive suivie de la deuxième vidéo qui a pour thème l'intelligence artificielle et la photographie et à l'heure d'aujourd'hui encore une fois je ne sais pas si la troisième vidéo a été postée mais là où je tourne cette vidéo nous avons atteint les 4450 abonnés c'est énorme tout juste en l'espace d'un mois nous avons level up de 3000 abonnés et ça c'est oufissime quelque part ça me fait un peu flipper parce que maintenant il va falloir que je sois beaucoup plus exigeant sur mon propre travail pour satisfaire bah votre envie de voir mon travail je... voilà je vais me concentrer là-dessus je vais réfléchir à deux fois avant de sortir une vidéo en sachant que celle que j'ai... la dernière que j'ai tournée pour Arnaud ne respecte pas tous ces critères mais bon du moment que le sujet vous plaît c'est le principal donc vous vous êtes abonnés à la chaîne Full Frame mais savez-vous au moins quelle est la ligne éditoriale de Full Frame ? c'est quoi la ligne directrice ? c'est quoi le fil rouge de cette chaîne ? qu'est-ce qu'on y fait là-dessus ? c'est une chaîne qui parle de photographie jusque là je pense que tout le monde a compris avant tout sur cette chaîne j'ai envie de mettre en avant trois formats le premier est un format tuto aussi basique soit-il comme vous avez pu le voir à travers la photo culinaire le deuxième est un format Photoshop parce que je touche beaucoup à du Photoshop et si vous êtes simplement formaté à du Lightroom bah ne vous inquiétez pas je fais des tutos pour débutants sur Photoshop mais sachez qu'à l'avenir on va creuser vraiment en plus dans le fond sur Photoshop et je m'étale mais il me reste un dernier point à dire c'est un point vlog un point shooting on va pas faire d'autre chose on va pas faire de tuto make-up sauf si ça concerne la photo si voilà en fait à chaque fois que on va parler d'un sujet dans ce troisième point il y aura pour dénominateur commun la photo vous l'aurez compris le troisième format c'est un format un peu fourre-tout ou un format aventure là pour exemple qu'il y a sur la chaîne pour l'instant on pourrait dire les VDM de photographe ça fait partie de ce format et allons chasser le caribou ça fait également partie de ce format et donc sans chercher à vous spoiler mais tout de même en vous faisant un petit teasing des choses qui se préparent sur la chaîne qu'est-ce qu'on pourra y retrouver les prochains temps et bien étant donné que vous visionnez cette vidéo très probablement un mardi et que le dimanche il était censé y avoir une vidéo deux mois sur le sujet de poche si cette vidéo n'est pas sortie il y a de grandes chances que mardi prochain ce soit cette vidéo enfin la vidéo qui était censée sortir enfin avant faut que je parle avec Arnaud mais bon mais oui c'est clair peut-être que sur la chaîne il y aura la dernière vidéo qui était censée être postée sur le sujet de poche mais bon ça après on verra je vous avais promis la photo culinaire dans la pratique c'est ma priorité la prochaine vidéo qui sortira sur la chaîne j'ai vraiment vraiment envie que ce soit celle-ci parce que voilà quoi je l'ai promise elle commence à prendre du retard voilà quoi faut que ça sorte donc ma priorité ce sera la partie pratique sur la photo culinaire il y a de grandes chances que la prochaine sortie soit celle-ci deuxièmement les deux parties de la vidéo concernant l'intelligence artificielle et la photographie vous a beaucoup inspiré vous m'avez laissé des tonnes de messages de ce que vous avez pensé je vous en remercie et du coup j'aimerais beaucoup en faire une vidéo avec quelqu'un d'autre troisièmement j'aimerais beaucoup faire un shooting en extérieur de nuit dans Rouen mais il faut que je trouve la modèle qui étant donné que dans mon cercle d'amis il y a pas tout le monde qui a un travail il y a pas tout le monde qui est salarié ou auto-entrepreneur ils sont encore à l'école et ils ont des examens et c'est la merde à planifier enfin voilà quoi et dernier point j'aimerais beaucoup mais vraiment beaucoup fignoler une interview l'interview d'un photographe ce type est beaucoup trop doué je dois vous en parler et ça fait trop longtemps que ça dure donc il y aura également une interview sur la chaîne dans les temps à venir monsieur paquet oui je parle de vous et désolé de te faire attendre pour sa vie la dernière petite chose qu'il me reste à dire pour cette vidéo c'est que il ne va pas falloir espérer une sortie faste des prochaines sorties de vidéos pour la simple et bonne raison que j'ai beaucoup beaucoup trop de taf en ce moment alors je dis pas que j'ai beaucoup trop de taf en mode oh la la j'ai des séries à finir de regarder non on est pas vraiment dans ce domaine là si vous voulez ces derniers temps j'étais en des jeux de thunes du coup j'ai dû trouver un boulot forcément l'hiver y'a pas de mariage sauf que bah forcément le boulot je trouve quand je commence à avoir du boulot pour le mariage donc là le prochain mois j'ai des mariages et en plus je bosse en semaine donc ça va pas être facile de gérer le tout on va le faire hein mais faut du coup les vidéos faut pas être pressé donc concernant la chaîne ne vous inquiétez pas n'importe comment ça change pas grand chose étant donné que je visualise mon avenir vis-à-vis de la vidéo que ce soit youtube ou une tierce plateforme ou par une tierce activité c'est dans la vidéo que je visualise mon avenir donc dans tous les cas youtube reste une de mes priorités voilà tout ce message à caractère informatif est désormais terminé je vous remercie encore une fois de l'intérêt que vous portez à mon travail et comme je ne sais pas du tout comment terminer cette vidéo je vais je vais vous interpréter un morceau de ukulélé alors attention c'est parti bisous et les photos aussi il faut faire des photos patati patata bref à la prochaine c'est parti c'est parti